Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec notre meilleur pote, j'ai nommé Pote. Bref, bon, du coup ici il a assez écrit Iguanodon Raiders. Donc voilà, il y a un nouveau dinosaure, l'Iguanodon. C'est un dinosaure que j'ai toujours grandement apprécié, je sais pas, quand j'étais gamin j'avais vu plein d'images de l'Iguanodon et j'ai beaucoup kiffé dinosaure. Voilà, et surtout en plus il n'était pas prévu. Quand on choisissait nos dinosaures ici, il n'y avait pas l'Iguanodon, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des Iguanodons et qu'ils sont réalisés. Donc il y a plusieurs sous-espèces, toujours pareil, plus de défense, moins de speed, plus de speed, moins de défense, ok. On va prendre l'équilibré comme d'abord, on va jouer le truc de base. On voit qu'il fait beaucoup de damage, beaucoup de... il a pas mal de recovery, c'est du coup la régène. Et du coup on va comparer vite fait avec Styraco. Styraco qui avait vraiment une régène de ouf, et qui en a moins. Donc ça veut dire qu'il a peut-être une régène extrêmement vite, notre ami Iguanodon. Donc ça c'est cool, alors il a l'air de nager assez vite. Survivabilité, bon toujours... voilà. Défense, ah ouais par contre il n'a pas beaucoup de défense. Bon bref, on verra, on va l'appeler... Voilà, comme ça, voilà. Les couleurs, bon, bah on voit qu'il y a plusieurs... Oh, il est beau comme ça. On va le mettre comme ça, comme ça, enfin bon bon après les couleurs... On va le mettre à peu près comme ça, normal, normal, tranquille. Et du coup ça y est, je suis dans le monde, je suis TP. Il est magnifique. Regardez-moi ses pouces. Ah, c'est ça que je voulais, que j'aime bien là. Regardez-moi ses pouces qu'il a. Et c'est ça en fait, son attaque. Enfin j'imagine. Regardez ça quoi. Et ça j'adorais quand j'étais petit. J'adorais de ouf. Alors je suis très très content qu'il y ait l'Iguanodon. Et surtout, l'Iguanodon c'est un dinosaure qui n'est pas jouable dans aucun jeu pour l'instant. Donc c'est une exclusivité par Titans. Donc on va tester un peu ça, on va tester un peu ça, on va tester les cris. Oh, c'est un gros cri ça. Ok, cri gentil. Ah, il a des bons cris. Ok, cri de peur, d'accord. C'est beau, très bien. Ok, bon, ça, ça fait toujours rien. J'ai entendu un truc. Ok, bon, c'est tout pour les cris. J'ai entendu un truc par là-bas. Donc, le chat, toujours pareil, toujours pareil. On enlève, on enlève, on enlève. Alors, les coups, il y a quoi là ? Ah ouais, écoute. Tac. Planté. Ah mais oui, il y a un truc là. Regardez, il y a un concavenator, tu veux quoi toi ? Du coup, il met du saignement. Ok, va direct. Vas-y, le concavenator. Pof. Eh, les concavenators, c'est des gigas victimes. C'est grave. Voilà. Bon, on l'a tué extrêmement vite. On l'a tué vraiment extrêmement vite. Ok, du coup, donc, au niveau des coups, il y a les coups de poing. Voilà, qui mettent du saignement, du coup, ça c'est vraiment pas mal. Coup de queue. Et ça, c'est bien pour se protéger. C'est bien pour se protéger si on ne peut pas trop se retourner. Après, en vitesse, en vrai, ça va, il a l'air vraiment pas mal. Bon, là, il y a une descente. Mais il a l'air pas mal. Il a l'air quand même assez rapide. Là, ouais, il a l'air vachement rapide, mine de rien. Par contre, au niveau stam, du coup, il en a pas beaucoup, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup. Mais bon. C'est pas mal. Après, il tourne pas mal aussi. Il tourne vraiment pas mal. En courant, ça va. Avec la marche normale. Enfin, le trop, quoi. On va dire que ça va aussi. Marchante. Marchante, c'est vraiment un truc qui est vraiment inutile. Et en altern, Ouais. Ouais, en vrai, c'est pas terrible en altern. En vrai, c'est pas terrible. Et du coup, on va voir la régène de la stam. Bon, voilà. J'ai un dernier petit truc. Elle a l'air assez rapide. Elle a l'air assez rapide. Comme ça, de prime abord, ça a l'air plutôt pas mal. Il est vraiment magnifique. Il est magnifique, mais vraiment. Je le trouve super beau. Regardez-moi ça, quoi. Couché dans l'herbe. L'iguanodon sauvage. Forcément. Se repose. Après avoir fait un meurtre, il va en faire plein d'autres. Mais déjà, on voit que le concravé d'un tort n'a pas beaucoup résisté. On n'a pas beaucoup résisté. Le bleed, etc. On voit, on a déjà fait le test. Je pense que la vidéo, elle s'arrête ici. Allez, ciao tout le monde. Ah, ça va, je rigole. Je rigole, je rigole. Ça aurait été un peu court, tout de même. J'ai l'impression, en tout cas, que les mises à jour qui se sont succédées depuis quelques temps ont grandement affaibli les petits dinosaures. Vraiment. Parce que les petits dinosaures... Bon, après, c'était un peu cheaté. Attends, je vais où, là ? Je ne vais pas du tout dans la bonne direction. Il faut que j'aille par là. OK. Parce que les petits dinosaures, en fait, avant, étaient peut-être un peu trop forts. Parce qu'ils pouvaient tuer un espinau comme ça sans aucun problème. Mais du coup, maintenant, bon, peut-être que c'est un peu plus équilibré, en fait, tout simplement. Mais du coup, ils ont carrément été affaibli, les petits dinosaures. Avec ses attaques comme ça, les attaques latérales et tout ça. Bon, c'est une bonne idée. En vrai, c'est une bonne idée. Parce que, bon... Tu prends un petit dinosaure et t'as, il va tuer à peu près tout ce que tu veux. C'est pas normal, on va dire. C'est pas normal, normal. Bon, voilà. Du coup, preuve de plus aussi que le jeu avance en permanence. En permanence. La dernière vidéo, elle date d'il y a même pas une semaine, je crois. Et il y a déjà un nouveau dinosaure. Franchement, c'est top. Vraiment, c'est top. C'est très bien ce qu'ils font. C'est très, très bien. Il y a eu plus d'autres... Il y a eu d'autres aussi mises à jour. Des bugs qui ont été fixés et tout ça. Mais bon, ça... Tant que c'est pas des grands changements de gameplay, on va dire qu'on va pas en parler. Ça sert à pas à grand-chose. Il y a les patch notes pour ça. Ok. Bon, du coup, je suis enfin au lac. Et comme d'habitude, il y a toujours du monde au lac. Toujours du monde au lac. Il y a les bons petits spinaux. Là, il y a un autre... Il y a un autre iguanodon. Qu'est-ce que tu fais, mon poteau ? Tu t'en vas ? J'aurai un peu tes skins. Gentil, hein ? Voilà. Alors, évidemment, il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre. Par contre, le jeu lag. Mais à la mort. Vraiment, à la mort. Je sais pas ce qu'il se passe. Regardez ça. Il n'y a pas de montage. Je sais pas ce qu'il se passe, là. Oh, oh. On se croirait dans ce hail. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais sérieux. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? J'ai rien qui se télécharge en même temps. Ma connexion internet n'a pas changé. Il y a eu une mise à jour. Voilà. Donc, peut-être que, je sais pas, ça a mis un peu le chaos. C'est possible avec les mises à jour. Mais ouais, il y a beaucoup de lag. Alors, il y a peut-être beaucoup, beaucoup de dinosaures à cet endroit-là. C'est ça qui fait laguer. OK, mais bon. Là, ça fait vraiment pas mal. Yo, le Ligonodon. Il est vraiment stylé, Ligonodon, quand même. Vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, il y a un effet. Il y a du monde. Il y a du monde. Qu'est-ce qu'il... Oh, oh, oh. Tu fais quoi, le crocodile ? Il va y avoir un brouille ici, c'est sûr. Calmez-vous tous. Oh, le Ligonodon, il a attaqué le croco. Vas-y, vas-y. Fume-le. Fume-le. C'est qui qui gagne. Vas-y, vas-y, le Sarkosuchus. Dégage. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Bon, c'est pas son titan. C'est pas son titan. Comme d'hab. Mais le Sarkosuchus, en tout cas, il s'est vraiment barré à l'autre bout du monde. Il a eu peur. Il a eu peur. J'aimerais bien me faire un petit combat. Eh, toi, t'es amoché, toi. Il veut quoi, le Suko, là ? Il est beau, son Suko, lui. Mais ils ont des skins, les mecs. Eh, tu me bloques. Ouais. Il y a tellement d'Igonodons. C'est trop beau. N'empêche, voilà, il n'y a que cet endroit et des dinosaures sur la map. Mais, du coup, c'est magnifique. Tout le monde ensemble comme ça, c'est super beau. Vraiment, c'est au top. J'aime vraiment beaucoup. Eh, les Igonodons, là, c'est des joueurs qui ont envie de se faire des crocodiles. Là, je reconnais. Je reconnais sa glacévité. Ouais, voilà, le croco. Fais pas un pli face aux Igonodons. Eh, par contre, le Suko, là. Le, ouais, tu le prends pour qui, là ? Tu le prends pour un Igonodon ? Comment ça se passe ? Yo, les gars, on est un troupeau d'Igonodons. C'est trop beau. Et vous avez tous des super skins. Il n'y a que moi qui ai un skin de base de merde. Mais bon, moi, je décore. Je décore. Je ne suis même pas comme vous. Je reconnais son skin. Tout le monde, d'accord. Il y a un Lambeo, ici. Il veut quoi, le Lambeo ? Ouais, barrez-vous. Eh, c'est magnifique. Je vais mettre un petit peu en voie cinématique, mais... C'est trop, trop beau, comme ça. Avec tous les Igonodons, là. Ouais, les gars. Attendez, j'arrive un peu au bout, là. C'est trop beau, comme ça. C'est magnifique, incroyable. Bah, du coup, je ne sais pas. On est partis en balade, visiblement. On est partis en balade avec tout le monde. Il y a eu un petit pétage de plomb sur la plage. Mais là, on marche. En tant que troupeau de... Jiguanodon. Et vous voyez que c'est joli, hein. Mine de rien. Quand ça part pas en cacahuète et quand le jeu, c'est pas du grand n'importe quoi et un battle royale. En vrai, c'est quand même très beau. C'est quand même très, très beau. Oh, il y a un mec qui se bagarre, là-bas. Il a disparu, les gars. Par contre, il y a des spilos qui sont avec nous, là. C'est pas normal, tout ça. Vas-y, les gars. Il faut marcher, groupir, là. Groupir, les gars. Groupir. Vous faites quoi, les refs ? On mange tous ? Vas-y, à table. On est vraiment tous... Tous sur ces... Ces trois pauvres buissons, là. Bah, je sais pas. Du coup, on fait du gameplay, là. Là, on fait du gameplay. On n'est pas sur du test... De... Ziguanodon. On est sur un gameplay RP, troupeau. C'était pas prévu du tout, mais bon. Mais enfin, de temps en temps... Putain, moi, j'avais plus de bouffe, en plus. Ma voix, de temps en temps, c'est cool. En vrai, c'est joli, hein. En vrai, c'est joli. C'est hyper... Hyper immersif, là. Quand vraiment, on arrive à faire ça. Bon, par contre, il y a quand même deux spinots qui... Qui... Qui squat. Ça, c'est quand même pas terrible. En vrai, j'ai envie de les fumer, les spinots. J'ai vraiment envie de les éclater, les spinots. Ils gâchent toute la scène. Oh, il y a L'Ambéo qui est attaqué. Il y a L'Ambéo qui est attaqué. Vas-y, c'est bon, on les défonce, maintenant. Barrez-vous, les spinots. Paf. Oh, il m'a rien fait, quoi. Voilà, cassez-vous ! Ah si, j'ai un petit peu de bled, quand même. Mais c'est peut-être... C'est peut-être un autre... Un autre Hidguanodon qui m'a fait ça. Attendez, est-ce que j'enregistre, quand même ? Parce que c'est l'angoisse, sinon. Ouais, c'est bon, j'enregistre. Vas-y, barrez-vous, alors ! C'est bon, au bout d'un moment, hein. Petit merbibor, wesh. Fait une heure, qu'on vous dit de partir. Et ils m'ont fait zéro dégâts, hein. Ils m'ont fait vraiment zéro dégâts, hein. C'est un délire, hein. Il a l'air quand même très, très fort. Oh, des victimes ! Victimes ! Hé, tu reviens, je te défonce. Tu reviens, je t'éclate. Tiens, je te plante ! Attendez-moi, les potes. Par contre, m'isolez pas comme ça, là. Ouais, vous savez que je suis dangereux, moi, depuis le début. Attendez-moi, les rêves, faites quoi, là ? On a un talon-spoing. Bon, du coup, ça me tue. En vrai, un gang de... Un troupeau comme ça, d'Iguanodon, c'est... C'est intuable. C'est carrément intuable, quoi. Ça fait vraiment... Là, on est vraiment dans une espèce de scène. Le troupeau réuni, les arbres... Les arbres... Détruits sur la plage, Là, j'ai les carnivores qui guettent, là, le troupeau. C'est super beau. Là, je suis en train de me faire un kiff, en fait. Là, ça fait trois plombes que je joue. Le test, je l'ai carrément zappé. Franchement, je l'ai carrément oublié. Et je joue, franchement. Là, c'est juste, voilà. En fait, c'est ça, je pense. Ouh là, j'ai fait... Oh là ! Là, on est vraiment dans une scène où vraiment le jeu... Voilà, il n'y a pas de but, comme on disait dans les commentaires sous le sondage que je vous ai proposé. Mais regardez, la scène est incroyable. On est un troupeau. Il y a trois carnivores aquatiques comme ça qui nous traquent depuis des plombes. Même si, en soi, ils sont gentils. Mais pour dire RP, on pourrait dire qu'ils nous traquent. Et c'est juste magnifique. Ici, le paysage est incroyable. Le brouillard avec les bois détruits sur la plage. Et tout ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. Par contre, les gars, vous ne m'avez pas attendu pendant trois plans, mais ça, je n'ai pas aimé. Ça, je n'ai vraiment pas aimé. Je n'ai pas apprécié du tout votre geste. Il y a quoi, là ? Lui, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à en voir autant. C'est trop drôle. Il a fait demi-temps direct. Les petits cailloux qui bloquent, il va falloir corriger ça quand même. C'est quand même dommage. C'est moi, le chef de la bande. Eh non, regardez, regardez lui, là. Encore, il va être chouette devant. Eh, tu es en fous, toi. Toi, je vais te mettre un coup de pouce dans le cul, tu vas voir. Paf ! Voilà, un coup de pouce. Je sais qu'il a essayé de mettre un coup de pouce, là. Bon, en vrai, moi, les gars, je pense que je vais arrêter là. Je n'ai pas non plus joué pendant dix ans avec vous. C'est bon, j'ai compris. Vous voulez migrer, vous voulez faire un truc. C'était vachement cool. Mais moi, je vais aller me pétafre contre le spinot qui est là-bas. Parce que j'ai envie de tester mon iguanodon, quand même. Eh, mais après, le spinot, il va fuir 100%. Il va fuir. Adieu. Adieu, troupeau. C'était bien cool. Mais je retourne à mon test. Je retourne à mon test. Bon, du coup, vous avez vu plein d'images, je pense, de ce petit tour de lac. On a fait quasiment tout le tour du lac ensemble. C'était un bon petit une bonne petite scène RP. Une bonne petite migration RP. Et du coup, vous avez vu que c'est quand même très joli comme jeu. Moi, j'ai vraiment, il y a des scènes qui m'ont, des images qui m'ont beaucoup plu. C'est la première fois que je joue un peu réellement au jeu, on va dire. Et j'ai trouvé ça vachement beau, en tout cas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, voilà. Comme on le disait sous les commentaires du sondage que je vous ai mis en ligne il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas forcément de but. Voilà, moi, je n'avais pas de but, là. En fin de compte, je n'avais pas de but au jeu. On a fait le tour du lac. Ça m'a fait kiffer pendant une heure, à peu près, de marcher avec eux, de crier avec eux, de taquer les... de jouer RP, de gueuler contre les spinaux, de... Ça m'a juste fait kiffer. Il n'y a pas forcément de but, c'est tout. Et par contre, toi, mon pote, je te jure, si je te rattrape, je te défonce. Parce qu'il faut quand même que je te fasse un test. Viens, viens, on se frappe. Viens, on se frappe. Viens, on se frappe. Voilà, on se frappe comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des points sensibles. La tête, le coup. Paf, le coup, là. Là, j'ai mordu le coup. Enfin, j'ai mis... J'ai mis un coup dans la tête. Oh, ben là, il m'a mis un coup dans la tête. Vous avez vu, il m'avait fait quasiment aucun dégât. Et là, il m'a one-shot parce que je suis arrivé tête-tête contre lui. Oups, là, le fond vert. Bon, ben, du coup, c'est terminé pour cette vidéo. C'était un test un peu particulier. On a joué un peu RP et tout ça. Ma foi, ça m'a plu. Donc, je suis resté là-dessus. Le test, on l'a fait très rapidement au début de la vidéo contre le Concavenator au niveau de sa puissance. On s'est battu un peu contre le Sarko-Sukus et les Spino. Et on a vu qu'il tankait pas mal. Après, voilà, à mesurer au niveau des dommages qu'on peut encaisser parce que c'est vrai que vous m'avez dit ça dans les commentaires. Et c'est vrai qu'en fonction de là où on se fait mordre ou griffer, il y a des points sensibles. Si on se fait griffer au cou ou mordre à la tête ou au cou, on prend beaucoup plus de dégâts que si on se fait mordre le bout de la queue. Et ça, c'est vachement intelligent de la part d'Aderon Game. Donc, très bonne idée. C'est pour ça qu'à la fin, vous avez vu, quand j'ai essayé d'attaquer le Spino, il m'a one-shot alors qu'il me restait quand même un petit peu de vie en me mordant la tête alors qu'au début, il me faisait rien quand il me croquait le bout de la queue. Que dire sur l'Iguanodon ? C'est un très beau dinosaure qui a l'air vachement puissant, qui court vite, qui a une bonne rota, qui frappe fort, qui met du saignement. Et par contre, très peu de Stam. Très très peu de Stam. Du coup, ça, c'est un style de dinosaure que moi, j'aime un peu moins perso. J'aime même pouvoir courir pendant longtemps, pouvoir m'éclater, pouvoir faire un peu ce que je veux avec le dino. Et là, du coup, on est un peu freiné par cette Stam. Bon. Après, il est quand même très bien dans l'ensemble. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre ? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous allez du coup mettre un pouce bleu, vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est tchous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501